Nous voilà partis pour un coucher de soleil du 20 octobre 2014. Là, il est derrière ces palmiers cocotiers. Voilà, sous un autre angle, le soleil qui se couche, avec toujours ces palmiers en l'air. Voilà, un peu de végétation d'un jardin réunionnais, avec un avocatier en fleurs. Au pied de l'avocatier, une petite plante. C'est là-bas des bananiers, qui s'élèvent loin, haut. Comme chacun le connaît, le fruit du bananier, c'est la banane. Et voici de la banane, et de la grosse en plus. C'est quoi comme fleur ? Hibiscus. Hibiscus, voilà, une fleur d'hibiscus. Alors voilà, une autre fleur, elles ne sont pas au top, il y a eu des plus belles, mais là, en ce moment, c'est ce qu'il y a là. Alors là, ce sont des feuilles de papaye, mais à mon avis, il est un peu malade. Là, il y a des taches blanches sur les feuilles. Voilà, une partie du bananier. Je ne sais plus si on dit la fleur. Je crois que c'est la fleur de bananier, ça. Oui, en fait, on appelle ça ici un baba fig à La Réunion. Voilà. Voilà, une toute petite main de banane, bananier. Mais il n'y a plus gros que ça, et on va vous le montrer tout de suite. Voilà un régime qui ne nous mettra pas au régime. Un gros régime qui ne nous mettra pas au régime. À côté, il y en a un plus petit. Voilà, celui-là était énorme, il descendait jusqu'en bas, là. Il y en avait au moins 100. Et c'est des bananes énormes, elle doit faire 400 grammes pièce, là. Voilà, une fleur qui n'a pas de nom. Mais on la filme quand même. Et derrière, il y a la barbe. C'est la barbe de... comment ça s'appelle, la barbe ? La barbe de Saint-Pierre. Et là, c'est les fleurs jaunes, ça, qui montent, là. Voilà, un manguier bien en fleurs, là. Et à mon avis, il va donner un max, cette année, là. Des rosées du chèvre-feuille. Voilà, des rosées du chèvre-feuille. Voilà, alors une fleur qui est vraiment... Elle est plus colorée que ce qu'on voit sur l'écran, là. Les fleurs jaunes. Je ne sais pas s'ils vont pas... Voilà, les mangues, les petites mangues qui se présentent. Ne la croyez pas grosse, c'est là, parce que je la filme de très près. Alors, une petite partie d'un bougain-villier, là. C'est toujours décoratif. Voilà, des fleurs sans nom. Il y en a plein partout, c'est joli, il y a ça. On retourne quelques secondes à mon coucher de soleil, qui est derrière la végétation. Bon, on espère le prendre, mais ce n'est pas très grave. On en a pris des centaines. Voilà, quelque chose qui ressemble à du bambou, mais on me dit que c'est un chou... Un palmiste, pardon, pas un chou palmiste. Palmiste, avec, voilà, qui s'élève. Ceci. Allez, on chope un petit peu le soleil, là. Bon, ce 20 octobre 2014, vous pouvez compter à partir du toit. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est entre le 5e, voilà, le soleil. Mais bientôt, il sera par ici. On pourra le voir à travers, là. Il y a l'océan. Il y a l'océan qui est en... Voilà, je me suis élevé un petit peu sur une chaise, là. Pour prendre le soleil qui est quand même un peu caché. Voilà, un peu du manguier, vu de loin, là. le petit manguier avec ses manguier. Il faut jouer avec les arbres pour pouvoir prendre une partie de ce soleil couchant. Il viendra dans toute sa simplicité. En toute sa simplicité, le soleil se couche une fois dans l'ouest. On n'est même pas dans l'ouest parce qu'on est dans le sud. Maintenant, il est couché à l'ouest. Nous rappelons que notre secte des adorateurs du soleil couchant est en pointe sur Internet et nous n'acceptons les dons que jusqu'à 1500 euros minimum. Nous rappelons que Bill Gates a encore offert 100 millions de dollars la semaine dernière. Et M. François Hollande a permis que 1% du budget national soit mis dans notre secte des adorateurs du soleil couchant. Vos impôts servent enfin à quelque chose. Pensez, toute cette machinerie pour arriver à un coucher de soleil. Extraordinaire, non ? Il y en a qui regardent les feux de l'amour. Moi, je regarde les feux du coucher de soleil bandage, petit garçon. Alors, après les feux de l'amour, nous allons faire le remake érotique. Les feux de la moule. Les feux de la moule, bientôt en vente sur tous vos cinémas. Bon, dernier regard sur le soleil couchant. On a fait ce cours d'apnue. Et voilà, c'est terminationné.